Générique Bienvenue sur InfoLife TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La course à la présidence des Etats-Unis est entrée dans ces dernières heures. Les sondages indiquent toujours une avant-certaine de Barack Obama, qui a donc de fortes chances de faire un pas dans l'histoire et devenir le premier président américain de couleur noire. Lors d'une apparition avec le musicien Bruce Springsteen, il a affirmé avoir une bonne impression quant au résultat final des élections qui devrait être rendu public tôt demain matin. McCain, de son côté, a entamé une campagne éclair dans cet état afin de persuader les électeurs indécis qu'il sera plus qualifié que son adversaire pour mener les Etats-Unis en période de crise économique et de conflits militaires. Le Likoud a annoncé clairement au candidat américain John McCain et Barack Obama qu'ils s'opposaient aux discussions et négociations avec la Syrie. Selon un responsable du parti, si le Likoud arrive au pouvoir, il ne se consacrera pas à la poursuite éventuelle pourparlers que Kadima a effectué durant cette période politique transitoire. Les représentants du département d'Etat américain ont également été mis au courant des intentions politiques du Likoud quant aux relations diplomatiques avec la Syrie. Une délégation du Parlement européen s'est rendue ce lundi à Gaza et a rencontré le président intérimaire du conseil législatif palestinien Ahmed Bahar, un membre du Hamas. C'est alors que la délégation a invité des membres du mouvement islamiste à se rendre l'an prochain à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, et ce, malgré le fait que l'organisation est censée boycotter le Hamas. En effet, l'Union européenne considère le Hamas comme un mouvement terroriste. Des dizaines de milliers d'habitations arabes illégales à Jérusalem seront reliées à l'eau courante. Des représentants de l'Association pour les droits civils en Israël qui ont soulevé la question ont affirmé que la grave pénurie d'eau en Israël avait causé d'importants problèmes d'hygiène pour les habitants palestiniens de Jérusalem. Selon la compagnie des eaux, sur les 250 palestiniens de cette région, seulement 85 000 sont connectés au système d'eau courante. L'armée américaine a renvoyé un soldat qui a attaqué un autre militaire juif. Celui-ci s'était déjà plaint par le passé de harcèlement religieux. Michael Handman, âgé de 20 ans, a subi un traumatisme crânien suite à l'attaque. L'armée avait alors traité ce cas comme une plainte administrative et non comme un crime, sans publier le sort réservé aux soldats accusés. Cependant, suite à des pressions de la Ligue contre la diffamation, il a finalement été relevé de ses fonctions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem. Sous-titrage ST' 501